Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je sais que c'est samedi soir, mais l'actualité n'attend pas et la situation de la République démocratique du Congo nous empêche parfois de prendre deux moments de week-end. Merci à vous de vous associer à ces démarches dont nous vous avons convié à cet exercice de redevabilité qui fait suite à celui que nous avions eu le 7 juillet dernier, quand nous sommes revenus de Luanda où le président de la République avait rencontré son homologue, le président rwandais Paul Kagame, sous l'égide du président angolais. Il avait été prévu que le gouvernement de deux pays s'y retrouverait quelques jours plus tard en commission mixte pour discuter des sujets qui nous concernent. Cela n'a pas pu avoir lieu à la suite du décès du président Edward Dos Santos pour lequel la République démocratique du Congo a exprimé ses condoléances. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir de nouveau le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation congolaise durant les travaux de cette commission mixte qui s'est tenue le 20 juillet dernier à Luanda. Il sera donc question au cours de cet entretien de faire l'économie de ce qui a été convenu là-bas. Évidemment, il y a d'autres questions connexes qui pourront être posées et le vice-premier ministre, comme moi-même, nous pourrons vous donner des éléments d'éclairage. Comme nous vous les disons depuis les débuts de cette crise que nous sommes engagés sur quatre fronts. Le front diplomatique, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Sur le front militaire, il y a bien évidemment l'appel à un cessez-les-feux qui avait été décrété, mais qui ne nous empêche pas de travailler avec nos forces armées pour les renforcer, les rendre plus puissants. Évidemment, il y a le front médiatique qui porte de fruits aussi. Vous avez vu récemment le président de la commission des affaires étrangères du Congrès américain prendre position. et tous les articles de presse qui font qu'aujourd'hui, les sujets de la République démocratique du Congo est au cœur des discussions. Ensuite, il y a les fronts judiciaires parce que nous continuons de documenter toutes ces choses, tous ces services que subissent nos populations dans la partie aujourd'hui occupée par les M23. Monsieur le vice-premier ministre, merci d'être disponible pour ces rendez-vous du samedi soir. Alors, nous aurons bien évidemment une contrainte de temps parce que nous serons obligés à un moment de rendre l'antenne à 20 heures pour le journal télévisé. Dans l'hypothèse où il y a un léger glissement, nous prierons aux téléspectateurs de bien vouloir nous en excuser, mais il y a un besoin d'édifier la population sur le travail en cours. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Comme l'a dit mon collègue, le ministre de la Communication, après le premier round de Luanda, comme je l'appelle, qui a connu la participation des chefs d'État eux-mêmes, à savoir les médiateurs, le président anglais Manuelo Joao Gonzalves Lourenço, le président de la RDC, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tisekini Chinombo et le président rwandais Paul Kadami. Après donc ce premier round, nous devrions tenir le deuxième round pour donner un contenu opérationnel à la feuille de route, en d'autres termes, pour convenir de la manière la plus appropriée, pour mettre en application la feuille de route. Parce qu'après tout, l'écriture vaut ce qu'elle vaut, les paroles valent ce qu'elles valent, mais la population a besoin de réalités qui ne peuvent être, si vous voulez, palpées que s'il y a de l'action sur le terrain. Et nous nous sommes retrouvés donc de délégations, d'une conduite, la délégation rwandaise par mon collègue et la nôtre certainement par moi, avec, comme modérateur, mon collègue de l'Angola, Antonio Tete, ministre des Affaires étrangères. Grosso modo, les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des utilités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Et le deuxième point, c'est la problématique d'Evdéler et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend qu'elle perturbe, si vous voulez, la relation avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération, commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis, évidemment, il y a, comment j'appelais, je peux appeler la question touchant au mécanisme, au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place, l'écanisme de vérification, et nous allons en parler. C'est comme ça qu'on a sérié les points sur lesquels il fallait dégager des modalités pratiques. Dans tout cela, en fait, on peut dire que ça se résume en un seul problème. C'est la question de la sécurité et de la défense, parce qu'au risque de verser dans des illusions, dans un monde tout à fait irréaliste, les questions de coopération, aujourd'hui, on les aborde parce que c'est une commission conjointe qui a été créée, comme nous en avons avec d'autres pays, mais je crois qu'il y a une question préjudicielle. C'est l'environnement, c'est-à-dire, en fait, la fin de l'agression dont notre pays a été l'objet, la fin de la violence. Alors, on a organisé le travail en deux sous-commissions. La première sous-commission, la commission défense-sécurité, la deuxième, les questions connexes. En résumé, pour la question liée à la cessation des hostilités et au retrait de M23, étant entendu, bien sûr, qu'il n'y a pas de la confusion, on ne revient plus sur les principes, sur le point d'accord, on ne revient plus. C'est question de voir, je le répète, comment arriver à obtenir le résultat. Corréler avec la question d'Eve Deler, nous avons évité des télescopages avec une autre initiative forte qui est aujourd'hui acceptée et soutenue par la communauté internationale, d'abord à partir de l'Afrique, l'Union africaine, et son conseil paix et sécurité. L'initiative elle-même vient d'une communauté, la communauté d'Afrique de l'Est, et puis au niveau mondial, il y a le conseil de sécurité des Nations Unies qui soutient l'initiative. C'est la mise en place de la force régionale dont la finalité, la mission, est une mission offensive. Ce n'est pas une force d'interposition. Ceux qui se souviennent encore du communiqué d'avril, 21 avril, si j'en m'abuse de Nairobi, ils savent que l'alternative est militaire. En cas d'échec, l'alternative, la perspective politique, c'est cette force-là qui doit déloger toutes les forces négatives, en commençant par l'M23 et le reste. Donc, nous avons évité de donner l'impression qu'au niveau du médiateur et au niveau de la CIRGL, parce que le président Lourenço, c'est le président de la CIRGL, c'est à ce titre que l'Union africaine lui a donné ce mandat de renouer le dialogue entre les deux pays en vue d'aboutir à la solution définitive et durable, comme nous le souhaitons, de la crise que nous connaissons à l'Est. Alors, en ce moment-là, nous avons estimé que ce qui compte, ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas de créer une autre force, c'est de faire que la force régionale dont les prémices sont en train d'être jetées maintenant soit rapidement opérationnelle. Et pour cela, ce qu'il faut maintenant, parce que nous sommes dans le cadre du mandat du président Lourenço, c'est que nous demandions, quand je dis nous, j'entends la délégation rwandaise, la délégation congolaise, nous demandions aux médiateurs de l'Union africaine de tout faire, de peser sur la balance pour que cette force soit opérationnelle le plus rapidement possible. Et d'après les éléments que nous avons, qui datent d'ailleurs du moment où on a tenu la dernière rencontre, le dernier sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, cette force devra se déployer, j'allais dire, dans les semaines qui suivent. Donc voilà la grande conclusion sur cette question-là de la cessation des hostilités et du retrait du M23 de notre côté. Le Rwanda parle de FDLR, ok, c'est ça la perspective, disons, le mécanisme qui nous paraît le plus efficace, on va en parler certainement parce que j'ai lu et j'entends certains compatriotes, chacun a ses motivations bien sûr, dire que bon, on n'a pas dit que le M23 doit se retirer. Cela a été dit, il n'est plus question de répéter la même chose, c'est que l'enjeu, le défi, c'est d'obtenir que la cessation des hostilités et le retrait soient effectifs. Il y a deux choses l'une, où on utilise la force de frappe militaire et on contraint à ceux qui occupent notre territoire, nos territoires, les espaces donc, de partir, de le libérer, on le déloge, ou, j'allais dire en attendant, nous continuons le combat politique qui ne reste pas au moins aussi un combat important. Quand il y a des difficultés, des crises comme celle-ci, vous avez la perspective militaire, la perspective diplomatique et la perspective de communication dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, maintenant, s'agissant, je prends les axes essentiels, de, si vous voulez, et de la question de l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc. Rappelez-vous pour ceux qui ont lu l'affaire de route, étant donné que chacune des parties accuse l'autre de cet énorme fait précis, c'est-à-dire, dans le concret, nous, nous estimons, et à bon droit d'après nous, qu'il y a un soutien du Rwanda au M23. Eux de Rwanda nous accusent de collaborer avec l'EF de l'air. Nous n'allons plus continuer dans notre dénégation. Il faut aller sur le terrain. Nous avons convenu qu'on crée un mécanisme ad hoc dirigé par un général angolais qui va vérifier la véracité des affirmations, des accusations des uns et des autres. Et là aussi, nous n'avons pas démordu de compromis. Nous avons appelé le président de l'Angola, qui est médiateur, nous l'avons appelé à nommer rapidement cet officier général de l'armée angolaise et une équipe d'observateurs qui vont se déployer sous le terrain pour procéder à la vérification et pourquoi pas aussi jouer un rôle, si vous voulez, de monitoring, un rôle préventif. Et nous avons lancé cet appel et ça ne peut pas être autrement que cela parce que ce n'est pas le président Tshikéli qui désigne cet officier, encore moins le président de Rwanda et le président de Rwanda. Nous avons demandé de faire diligence pour que ce mécanisme soit opérationnel. Alors, est arrivée la question des réfugiés. Les Congolais savent, je dirais, l'on sait, parce qu'il n'y a pas que les Congolais qui le savent, qu'il y a eu des accords, je crois, de 2013. Si je ne me trompe pas, les accords qui ont été signés et ces accords devaient être appliqués ou en tout cas, ils ont été appliqués quelque part. Bon, maintenant, étant donné que dans la gestion des réfugiés, quels qu'ils soient entre les deux pays, nous avons mêlé la communauté internationale à travers le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés qui est l'institution spécialisée dans le domaine sous le plan international, nous nous avons estimé qu'il faudra continuer la perspective du retour en associant étroitement le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés. Et nous tous on s'était mis d'accord qu'il y a eu une évolution depuis lors. Et je vais vous expliquer ce que c'est que cette évolution-là, parce que là aussi, j'ai lu dans les médias sociaux, comme on le dit, des choses qu'on a racontées à Dormir Debout, nous allons y revenir, il faudra tout de même que nous puissions faire l'état des lieux. Ce n'est pas nous, quand je dis nous, ce n'est ni le président Tissoukedi, ni le gouvernement actuel, et ni personne de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui, il n'y a personne qui a conclu ces accords. Nous avons au moins le droit d'en savoir plus pour nous mettre à les appliquer. Deux, parmi ceux qu'on a appelés à l'époque des réfugiés, il y en a qui ont repris les armes. C'est aussi un problème. Trois, de notre côté, la RDC, les services spécialisés, les services qui ont été chargés du dossier depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, nous ont affirmé avec dossier à l'appui parce qu'il concerne l'EM23. Primo, nous avons déjà rapatrié un gros lot, un grand nombre avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés. Secundo, le dossier a été apprêté et il y a eu des listages parce que n'oubliez pas qu'en matière de réfugiés du point de vue droit international, convention des 9, de 1949, convention de l'Union africaine de l'OUA de 1967, le principe majeur c'est le rapatriement volontaire. Vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un et le rejeter du côté où il craint d'être persécuté. Donc, j'illustre seulement, compte tenu de tout cela, nous avons estimé que nous devons, avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux réfugiés, un peu revoir tout ce qui a été dit et puis aller de l'avant. Je vous ai dit, je le répète, nous avons une règle d'or à laquelle les chefs de l'État tiennent hors d'IQS, plus question de brassage, plus question de tout autre mixage, je ne sais pas, institutionnel ou des unités militaires ou quoi. Maintenant, nous avons, nous, le programme de démobilisation, des armements, réinsertion communautaire, réinsertion communautaire et stabilisation. Donc, nous, nous atténuons à ça, le président a ouvert de nouvelles perspectives, sa mère s'est tendue par rapport à ceux qui sont des groupes armés pour qu'ils reviennent dans le cadre de ce programme qui a été accepté par la communauté internationale pour le financement. Donc, voilà la gamme de faits qui explique que nous nous sommes mis d'accord avec les autres pour qu'on n'applique pas ces accords à bas initiaux, donc dans l'état du départ. Voilà. Alors, maintenant, le dernier point, c'est la question des accords, coopération économique et tout. Comme je vous ai dit, je me répète parce que c'est ça la vérité. Les évidences ne se démontrent pas, elles se constatent. On ne peut pas nous mettre dans la posture des gens qui font des rêves. on ne coopère, on ne commerce que quand il y a un minimum de confiance, il faut d'abord se battre si tant est que nous sommes tous déterminés pour restaurer la confiance. Et pour nous restaurer la confiance, c'est d'abord et de manière préjudice, c'est la condition sine qua non, il faut que notre partie du territoire national soit rétablie dans son pristine état et que les populations congolaises qui ont été forcées au déplacement rentrent chez elles et que tout le monde rentre dans la perspective du processus de Nairobi avec la main tendue du président et on va voir comment ça va avancer même dans la vie des individus. Vous ne pouvez pas être des amis, travailler ensemble s'il n'y a pas un minimum de confiance. et aujourd'hui il est clair et net et incontestable qu'il n'y a pas un climat de confiance aujourd'hui qui puisse nous permettre de nous lancer dans une quelconque coopération. Voilà l'économie de ce que nous avons fait et évidemment les grands défis dans tout cela ça a toujours été la mise en œuvre. Tout ce que vous pouvez décider tant que ce n'est pas mise en œuvre ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien mais on va tourner à rang et c'est la phase cruciale. Nous sommes si vous voulez optimistes tant il est vrai que même à d'autres niveaux vous avez suivi que pour ceux qui sont informés hier au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est il y a eu un sommet des chefs d'État le président Ouro qui est arrivé au terme de son mandat il a cédé le bâton au président d'Aïchimie du Burundi mais les chefs d'État ont trouvé qu'il avait commencé le dossier sous son leadership le processus d'Enerroby va continuer donc il y a quand même une continuité qui traduit un état d'esprit une conviction que les chefs d'État de la région tous ont de ce que il faut absolument mettre fin à l'insécurité qui compromet l'avenir de la région et qui crée des tensions en permanence qui déstabilisent les États donc là voilà il y a d'autres actions diplomatiques que le président mène et que nous menons l'équipe des affaires étrangères et l'équipe de la présidence sur les institutions du président et du gouvernement voilà voilà monsieur le vice-premier ministre merci de vos mots introductifs il est 19h34 on va essayer d'être court on va prendre des questions en série pour nous permettre de les enregistrer et d'y répondre on va commencer par madame Pemba puis ce sera Alain Lino-Marcelli et patient Ligodi vous pouvez juste avancer on va prendre des séries de trois on y répond ensuite on pourra prendre une deuxième série jusqu'à ce que le temps nous fasse défaut madame bonsoir monsieur le ministre merci pour la parole je vais être Pemba libéral FM monsieur le vice-premier ministre vous n'avez pas confiance au Rwanda mais de vous à nous est-ce que vous croyez quand même à l'Ouganda à la coopération entre l'RDC et l'Ouganda la deuxième question qu'est-ce qu'il faut du contenu de la lettre du sénateur Mendes à Anthony Blinken au porte-parole du gouvernement quel est votre commentaire à propos de la déclaration du docteur Denim Kouengue avec notamment l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays merci il a dit quoi madame quel est le point de la déclaration que vous voulez mettre en exergue je vous demande pardon dans la déclaration du docteur Moukouengue quel est le point essentiel que vous voulez mettre en exergue je vais juste poser la question c'est à vous il faut que je comprenne la question il faut que je comprenne la question je 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 j'ai dit la déclaration docteur Moukouengue qu'il a déclaré il déclare toujours quel est le point précis parce que sinon il a critiqué la diplomatie bon voilà voilà alors madame vous avez fini vos questions on les a enregistrées on va prendre la question d'Alain de Patient Ligodi quand vous êtes à côté ensuite on va vous comprendrez pourquoi je vous ai posé la question Patient Ligodi pour RFI la première question est celle de savoir vous avez dit dans votre introduction que la force régionale va être déployée d'ici à quelques semaines mais si on parle déjà des semaines je crois que le peuple congolais devrait savoir où est-ce qu'on en est avec le contour de cette force combien de personnes qu'elle est effective les mécanismes de financement comment ça va se passer je crois que à quelques semaines du déploiement de cette force on devait déjà avoir ces informations là également la question des FDLR dans le communiqué final que vous avez signé il est clairement dit que cette force va non seulement combattre l'OM-23 mais aussi les FDLR est-ce que tel sera le cas alors comment ça va se déployer ce sera seulement FDLR M-23 ou aussi tous les autres groupes armés qui sont dans cette région et la dernière question ce sera en rapport avec le mécanisme de vérification de la CRGL qui existait déjà qui était on va dire le référent aujourd'hui on parle d'un autre mécanisme qui est mis en place par le processus on va le dire comme ça de Luanda qu'est-ce qu'on fait de ces mécanismes de la CRGL ça veut dire qu'il n'est plus aussi efficace que ça raison pour laquelle vous arrivez à avoir un nouveau mécanisme merci beaucoup merci M. le vice-premier ministre on peut répondre à deux journalistes mais qui ont posé cinq questions madame dit que j'affirme que nous n'avons pas confiance au Rwanda est-ce que nous nous croyons coopérer c'est ça avec le Rwanda peut-être que je comment l'Ouganda je crois que pendant toute toute mon intervention je ne peux pas parler de l'Ouganda j'ai parlé de le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui était avec nous et qui est avec nous à à Luanda à Luanda donc là je ne sais pas si je me c'était l'absurde lingué mais je ne crois pas avoir cité l'Ouganda mais je comprends le sens de sa question peut-être c'est ce qu'il voulait dire parce que la fois dernière je vous ai dit que le général James Kabarebe nous a fait une révélation nous en avons pris bonne note dont acte laissez-nous le temps aussi de rassembler tous les éléments d'une position ce qu'il nous a dit c'est pas de l'argent comptant et je vous ai dit aussi que ça aurait été mieux que cela ait été dit au Rwanda en face vous comprenez donc le moment venu nous allons nous allons prendre une attitude qui doit sauvegarder les intérêts de la RDC et de son peuple là c'est sans équivoque et les chefs de l'Etat n'ont jamais eu des hésitations par rapport à ça par rapport à ça si vous voulez parler de l'Ouganda maintenant nous avons le Rwanda avec qui nous traitons le cas de l'Ouganda je me répète nous avons une série d'informations laissez-nous nous faire notre religion et savoir ce que nous allons faire ok et que pensez-vous de la et notre question avant d'arriver à Moukouégué la déclaration du président de la commission des affaires étrangères du Sénat ah oui ah oui bon ce qui est important c'est que sur le plan institutionnel pour la deuxième fois les Etats-Unis reconnaissent que le Rwanda y est pour quelque chose je dis la deuxième fois il ne faut pas oublier que après le le contact de la réunion que j'ai eu avec les ambassadeurs des pays membres permanents du conseil de sécurité accrédités chez nous l'ambassade américaine a publié une déclaration dans laquelle elle exprimait la préoccupation des Etats-Unis de savoir que le Rwanda est mêlé à cette cuisine qui ne produit pas des mains consommables qui ne produit que des dégâts des dégâts tout à fait inacceptables et aujourd'hui c'est le président de la commission des affaires étrangères du Sénat c'est institutionnel donc nous espérons que cette intervention médiatique rétentissante et conforme à ce que nous avons toujours dit va pousser davantage le gouvernement des Etats-Unis à comment dirais-je à clarifier un certain nombre de choses et à contribuer sur tout ça à contribuer à la fin de la crise en RDC c'est une grande puissance c'est un pays en permanence de conseil de sécurité ce n'est pas un fait bénin alors docteur Moukouégué critiquer la diplomatie j'ai entendu encore d'autres critiques j'ai lu des critiques chaque jour hélas il n'y a que celui qui n'agit pas qui n'est pas critiqué mais ce qui m'intéresse le plus quelle est la perspective qu'il donne c'est ça qui est plus intéressant pour moi vous ne pouvez pas être un acteur politique institutionnel sur le président sur les milles affaires étrangères sur le gouvernement et se dire que le Congolais n'a pas le droit de vous dire vous avez mal marché vous avez mal prononcé tel mot c'est ça la démocratie mais ce qui intéresse et c'est ce que je demande à tous les compatriotes quand vous critiquez vous dites voici ce qu'il faut faire et pour cela il faut maîtriser non seulement les faits mais les règles du jeu diplomatique vous ne pouvez pas vous engager dans une perspective diplomatique et croire qu'un beau matin on va prendre les armes et on va vous qui faites la diplomatie avec ces armes à table de négociation pour tirer sur vos interlocuteurs je ne sais pas si nous nous comprenons donc je suis très intéressé à pénétrer la perspective que nous propose le docteur Moukoué comme d'autres qui s'expriment dans les médias sociaux à la télévision à la radio c'est ce qui est intéressant le reste je dis vive la démocratie et allons de l'avant voilà mon ami Ligodi la force régionale si mes souvenirs sont bons le dernier sommet des chefs d'état de 7 pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est tenu en aérobis je crois au mois de mai a été consacré principalement à l'examen du rapport des chefs d'état-major des armées des pays membres de la communauté le CONOPS ils appellent je pense comment ? le CONOPS oui le plan opérationnel le plan opérationnel il y a un plan opérationnel qui existe et c'est à cette occasion d'ailleurs que le président Tshikedi a eu à dire clairement qu'il n'est pas question que l'armée rwandaise se déploie en RDC donc les autres pays ont j'allais dire des parcelles d'intervention bien définies le financement le principe qui a été admis est que chaque pays finance l'intervention l'action de son armée évidemment on peut se demander si c'est réaliste mais il y a aussi d'autres perspectives qui sont ouvertes sur la coopération internationale vous avez appris parce que vous êtes un journaliste chevronné que hier à Arusha la décision a été prise de créer un fonds spécial pour la gestion de la crise à l'est du pays il y a eu des décisions importantes le président Ouro a été désigné médiateur de la communauté dans le dossier j'ai venu de vous le dire dans la crise et il y a eu cette décision là qui a été prise je pourrais ajouter encore pour ceux qui ont le temps de suivre ici chez nous nous avons eu ce que nous appelons le dialogue politique avec l'Union Européenne il y a je crois que c'était au mois de juin si je ne m'abuse en tout cas fin mai début juin et à l'occasion de de ce dialogue politique qui constitue une réunion que je tiens comme des affaires étrangères avec l'Union Européenne à travers ses ambassadeurs ici il y a même une équipe qui est venue de Bruxelles pour évaluer la coopération il a été dit que l'Union Européenne était prête à examiner la possibilité d'intervenir voilà au niveau de l'Union Africaine je peux vous donner encore une autre information parce que je viens de Lusaka où je suis allé d'abord au conseil exécutif qui réunit toutes les mises d'affaires étrangères et africaines et puis il y a ensuite le sommet des chefs d'Etat nous avons traité de la question de la facilité pour la paix c'est à dire le fond qui est constitué un fond pour les interventions en soutien de toutes les initiatives et tendant à restaurer la paix en Afrique lorsqu'il y a des crises donc voilà le dispositif de financement au départ le financement par chaque pays de ses troupes mais il y a des disponibilités qui sont prévues le fond qui va être constitué la facilité de paix et il y a aussi des dispositions d'esprit qui ont été exprimées par nos partenaires les effectifs je on a déterminé mais je n'ai plus les chiffres je n'ai pas raconté des histoires je ne peux pas raconter de toute façon sur ces questions on ne saurait pas aller dans le détail parce que c'est des questions qui ralèvent j'allais dire aussi que même si je le connaissais qu'est-ce qu'on dit là c'est écrit le militaire on connaît les effectifs de la MOLESCO oui on connaît les effectifs de la MOLESCO mais je ne peux pas m'amuser à vous dire que ça sera un militaire j'exagère ou un million j'exagère aussi comprenez-moi alors vous vouliez savoir si la force régionale le mécanisme avant d'arriver au mécanisme vous vouliez savoir si la force régionale ne concerne que l'M23 et le FDLR non non il faut voir le communiqué du 21 avril il était dit deux perspectives la perspective politique consistant pour chaque chef d'état à attendre la main pour la paix à ces groupes armés parce que Nairobi ce n'est pas seulement que la REC c'est toute la région donc on a demandé à chaque chef d'état de prendre une initiative pour prendre une langue avec les groupes armés qui sont de son pays et si il y a des groupes armés qui refusent le cas du M23 d'entrer dans cette perspective de paix de prendre la main tendue en ce moment là la force régionale intervient ça concerne tous les groupes armés pour nous nationaux et étrangers parce que nous avons deux armées étrangers voilà c'est très clair il faut dire alors le mécanisme c'est une bonne question pourquoi a-t-on créé un mécanisme ad hoc c'est bien dit ad hoc c'est uniquement pour ce cas c'est parce que on a remarqué et il y a des faits qui parlent chaque fois que le mécanisme élargi de la CIR se déploie son rapport est contesté par l'une des parties et ça boude ça bloque alors compte tenu du fait que l'union africaine a cette fois-ci désigné un médiateur c'est-à-dire définir un mandat précis qui ne concerne que ce cas-ci nous nous sommes dit pour éviter ce va-et-vient ce blocage que nous connaissons alors maintenant qu'est-ce qu'on fait nous allons mettre en place un mécanisme pour ça mais qui est dirigé par le pays dont la médiation relève de sa charge de son mandat et donc de l'Angola parce qu'au-delà du président d'Orinso c'est à l'Angola qu'on a donné la mission de médiation les mandats de médiation alors on a dit bon ok nous sommes tous d'accord et nous nous engagons tous à respecter les conclusions qui seront données ou les rapports qui seront faits par le mécanisme le général angolais et son équipe pour cela et d'ailleurs pour encore aller plus loin nous allons avoir des officiers de liaison rwandais qui sont rwandais qui sont à RDC donc voilà la motivation c'est pas que l'autre l'autre mécanisme est disqualifié et je termine sur la question lisez la le 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 la feuille de route de Luanda du premier rang vous trouverez que nous avons demandé et ça a été accepté par les chefs des chefs d'état de requalifier les mandats du mécanisme élargi de la CIRGL qui existe actuellement pour lui donner un rôle préventif s'il y a des mouvements de troupes on signale déjà et un rôle de constat au moment où les faits sont accomplis donc un rôle a priori et a posteriori donc voilà voilà à cette première série de questions je vais me permettre un petit commentaire sur la question de madame Pemba à propos du docteur Bukwégué je n'ai pas vu de contradiction dans l'absolu en dehors bien évidemment des aspects que le docteur a exprimé ses opinions dans ce qu'il dit et dans ce que nous nous faisons parce qu'il recommande deux choses la réforme des services de sécurité elle est en cours nous avons adopté la loi sur la programmation militaire qui va nous permettre de nous engager comme on ne s'est jamais engagé pour l'armée de toute l'histoire parce qu'on va mettre un milliard par an c'est les minimums pour commencer mais il faut qu'on se convienne tous que reconstruire et rebâtir une armée pour un pays de 2,345,000 km² avec les problèmes structurels que nous avons connus ces dernières années notamment une vingtaine d'années d'opérations militaires requiert du temps donc c'est une tâche à laquelle nous nous appelons sous la conduite du président Tshisekedi et nous avons déjà de ce point de vue beaucoup de points positifs parce que vous voyez qu'il y a des nouvelles brigades qui sont fermées des nouvelles unités deuxièmement à propos justement de la Monusco il ne faut pas qu'on c'est leur la Monusco aujourd'hui n'a pas les capacités opérationnelles qu'elle avait en 2013 et donc la colère de l'opinion qu'elle manifeste vis-à-vis de la Monusco et après malheureusement des déclarations maladroites de ses différents porte-parole met un peu plus des pressions sur les Nations Unies parce que nous nous estimons aujourd'hui que Mme Bintou devrait aller plus loin parce que souvenez-vous de ce qu'elle a dit le 29 juin et donc il faut considérer qu'en des moments précis de l'histoire du pays il est important que tous les Congolais s'alignent derrière la position du gouvernement nous l'avions dit tout à l'heure que nous sommes engagés sur plusieurs francs voulez-vous que je vous rappelle que vous avez vu le président Kagame comme il est fait rarement faire deux interviews en une semaine pourquoi pensez-vous qu'il a pris le devant pourquoi pensez-vous aujourd'hui que le président de la commission affaires étrangères des Etats-Unis d'Amérique a pris le devant pour demander des explications au secrétaire d'Etat Blinken c'est justement parce que nous sommes dans une action diplomatique et dans toute l'action médiatique que nous ménons qui fait qu'aujourd'hui la guerre sur ces fronts-là se gagne aussi et donc il faut considérer que pour les temps qui courent nous avons besoin d'unité et des soutiens derrière l'action du commandant suprême alors on va déborder dans le temps pour le journal nous nous sommes excusés mais il ne faut pas qu'on en abuse il y a une dizaine de questions on ne pourra pas on va prendre le 3-4 et puis nous allons terminer alors on va prendre la question de monsieur Jean-Marie Camboy du journal Avenir on va prendre Jari Koumandé on va prendre madame Gino Rehema et on va terminer par monsieur Ilosan Lenga qui a écrit 20 années il va nous expliquer en sommaire son livre dans une question il a porté sur le fond bâtissement un livre aujourd'hui venez s'il vous plaît vous tous bon Alain Ouai Kani vous serez les derniers alors parce que Benoît va réclamer c'est des questions qui seront déjà posées s'il vous plaît une question par personne s'il vous plaît excellente merci pour la parole je vais d'abord noter qu'il y a une cohérence dans les propos que vous avez prononcés l'autre fois et dans les communiqués que nous avons lus il n'y a pas longtemps une occasion pour nous de vous féliciter pour cela et nous avons aussi constaté qu'il n'y a pas eu deux ou trois communiqués cette fois-ci il y a un communiqué final qui a été signé ce qui a quand même rassuré les deux partis mais je voudrais quand même savoir quelle a été l'attitude du gouvernement rwandais qui est toujours habitué à refuser ou à nier même les évidences mais aussi par rapport au M23 savoir pourquoi vous n'avez pas dressé ou vous n'avez pas prévu un délai des retraits et entre la nomination du général angolais et les retraits du M23 qu'est-ce qui précède l'autre est-ce la nomination ou bien les retraits c'est lui qui doit constater les retraits ou bien les retraits devra se faire un peu avant merci merci j'en ai commandé merci beaucoup monsieur le ministre monsieur le toundoula aidez-moi à comprendre est-ce qu'aujourd'hui vous avez les mêmes entendements avec les rwandais sur les communiqués de l'wanda c'est très important vous avez parlé du cessez les feux et retrait du M23 attendez un peu vous avez les mêmes entendements les mêmes entendements sur le sens parce qu'il y a des contradictions après après il y aura des tweets de l'autre côté alors retrait du M23 vers sa position initiale c'est-à-dire les collines des Rognoni ou Tchanzou ou retrait du M23 au Rwanda ou en Ouganda parce qu'il faut que ça soit clair au même moment comment vous dites retrait du M23 le M23 quand il va se retirer il se retire vers sa position initiale c'est-à-dire à la colline des Rognoni ou à la colline des Tchanzou ou il va au Rwanda ou en Ouganda ça c'est la première question vous avez dit que le M23 c'est un mouvement terroriste la deuxième question la dernière aussi parce que vous avez qualifié le M23 du mouvement terroriste est-ce que à Luanda vous avez évolué dans votre langage parce que là je crois comprendre que si le M23 montre sa bonne foi vous allez les associer aux négociations des Nairobi en ce moment-là vous allez négocier avec le M23 mouvement terroriste bon ce sont des questions madame j'estimais qu'il y avait merci beaucoup monsieur le ministre hier vous avez proposé la création d'une institution qui pour gérer en fait les ressources naturelles de la région au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est qu'est-ce que les autres pays vont amener dans cette institution et en quoi profite la République démocratique du Congo du moment où nous-mêmes nous avons du mal à maîtriser la gestion même de nos ressources naturelles et aussi autres questions de plus en plus de voix s'élèvent pour dire non au déploiement de cette force régionale surtout les gens de l'Est est-ce que vous prenez en compte vous les gouvernements cette opinion publique merci attendez un peu là parce que vous avez à quoi consistent les intérêts de la RDC et puis d'autres questions d'autres questions il y a une opinion surtout à l'Est qui est hostile au déploiement de la force régionale est-ce que le gouvernement est attentif sur ses opinions Innocent Lenga une question s'il vous plaît merci pour la parole il y a quelques jours le président du Sénat à l'Est de la République a demandé à la Monisco de plier bagage et quelques jours après la Monisco vous a saisi et l'a écrit est-ce que vous l'avez déjà répondu attendez un peu là Monisco nous a saisi est-ce que vous vous avez répondu à cette note de la Monisco et la force régionale qui arrive va-t-elle s'associer au casque bleu ou ça sera des opérations attendez un peu oui la neuvième question allez-y la force régionale qui arrive va-t-elle s'associer au casque bleu de la Monisco ou ça sera des opérations distinctes merci merci Waikani merci monsieur le ministre moi je veux juste savoir sur la composition des pays qui vont envoyer les troupes presque la totalité de ces pays à part effectivement les Rwandais qui vous avez exclut effectivement aucun même les troupes au Congo si nous pouvons parler de la Tanzanie vous dites des pays les pays qui vont composer la force régionale à l'exception du Rwanda pour la plupart la Tanzanie a les troupes au Congo pour les Kenyans quelle est la particularité cette fois-ci de ces troupes qu'ils vont envoyer est-ce que vous n'avez pas trouvé nécessaire peut-être de faire avec les troupes qu'on a déjà peut-être dans la Monisco parce que c'était ça l'objectif aussi avec la brigade d'intervention c'est quoi la différence finalement Dernière question Benoît Niemba il y en a dix déjà oui c'est la dernière Maman Madame Mimi vous aurez la première question au prochain briefing Excellences Monsieur le ministre d'affaires étrangères une partie de ma question a été posée par Alain Waikani c'était juste de savoir vous nous confirmez exactement si le Rwanda ne feront pas partie de cette force régionale Deuxième question c'est de savoir comme Alain l'a dit il y a déjà le UPDF au Congo pour traquer le ZDF et l'Ouganda aussi ils font partie de cette force régionale vous ne voyez pas que c'est un surnombre de l'armée étrangère au Congo attendez M. le Président surnombre armée étrangère Madame Mimi posez votre question pour terminer ce sera le cadeau du samedi soir M. le Rwanda est avec merci pour la parole monsieur le ministre je disais le Rwanda est avec l'Angola dans la médiation en république centrafricaine ils font le suivi de l'affaire des routes de Luanda et depuis deux ans ça piétine il n'y a pas d'évolution la société civile sur place dénonce et réclame de choses et même la mission des Nations Unies sur place alors nous nous signons une feuille de route avec le même Rwanda avec le même ministre des affaires étrangères Biruta et vous pensez vraiment que cette feuille de route portera de fruits est-ce qu'on est sur une bonne voie ? merci merci alors avant que le VPM ne termine d'annoter je voudrais sur la question d'Alain Waikani sur la force régionale vous dites qu'il y a des troupes tanzaniennes qui sont dans la FIB et dans la MONUSCO il faut regarder le bandage de la MONUSCO regarder le bandage de la force régionale vous trouvez la différence mais lorsqu'on amène des troupes par exemple pour ce qui concerne la force régionale ou même quand il fallait faire l'opération contuge avec les Ougandais il y a ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on appelle CONOPS en langage des initiés c'est des plans opérationnels qui sont discutés évidemment la MONUSCO dans le cadre de son mandat ne peut pas s'associer aux autres forces qui sont invitées en République démocratique du Congo mais ils partagent des informations parce qu'ils sont dans un même périmètre et donc il faut à cette question regarder simplement les différents mandats qui leur sont conférés ça peut permettre d'avoir une vue des missions des uns et des autres M. le vice-premier ministre si vous êtes prêt vous pouvez prendre la parole je vous informe que j'ai eu 13 questions attitude du gouvernement rwandais habitué à nier oui nous savons que le gouvernement rwandais n'a jamais accepté qu'il soutient l'1-23 et je vous ai dit ici que si cela est vrai est utile plutôt pour notre confort moral pour une sorte de psychothérapie collective moi je ne me fais pas d'illusion que nous obtiendrons cela c'est pas ça qui est important le Rwanda peut dire aujourd'hui je soutiens l'1-23 et alors la perception que l'on doit avoir de cela c'est celle-ci et nous l'avons dit si le Rwanda dit qu'il n'est pas parti à ce qui se passe à l'est aux côtés d'1-23 à tout le moins doit-il être parti à la solution je ne sais pas si je me fais comprendre le Rwanda ok n'est pas parti au combat à la crise mais le Rwanda ne peut pas refuser d'être parti à la solution voilà la réponse que je vous donne prévoir un délai de retrait non ça c'est la démagogie je crois que pour peu qu'on respecte le compatriote ou qu'on se respecte soi-même on ne peut pas se lancer à cette aventure pour se faire applaudir non ce qu'il faut c'est dit aux Nations Unies à la communauté d'Afrique de l'Est à l'Union africaine à l'Owanda retrait immédiat cessation immédiate des hostilités c'est clair la notion de délai prise en compte mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant ce qu'il faut et que effectivement l'Union africaine se retire mieux sans forcer à se retirer parce que se retire signifie quelque part aussi laissez-moi vous dire ça qu'on compte sur sa volonté et là aussi si c'est trompé soi-même que de penser qu'un beau matin les gens de l'Union africaine vont prendre clic éclate bagage et puis vont vous dire nous nous retirons ça on ne peut pas se livrer à ça avez-vous les mêmes entendements sur le communiqué je ne sais pas si la question peut se poser encore allez oublions le communiqué ça c'est les rapports des travaux ok il est voluminé ça c'est les communiqués le rapport de travaux c'est sur non 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 c'est le rapport de travaux monsieur le ministre ah ok il est voluminé vous avez trois signatures n'est-ce pas alors parce que le ministre aime bien le communiqué le communiqué là vous avez trois signatures et qui dit le communiqué cessation des hostilités et retrait et le président Karamé lui-même quand il a parlé après son ministre est-ce qu'il a nié la question du retrait prenez la déclaration du conseil de sécurité après notre passage prenez le communiqué de l'aérobie les deux communiqués donc c'est une fausse discussion il faut une discussion il n'y a pas de doute ne peut créer de doute que celui qui veut faire diversion et il faut toujours faire attention en créant de doute et en fait de diversion en pareille circonstance c'est une crise grave ce sont des faits des hautes sensibilités politiques il ne faut pas s'amuser alors on continue avec les réponses la quatrième la cinquième est-ce que le M23 a cessé d'être un mouvement terroriste et que nous sommes prêts à négocier avec le M23 je ne sais pas d'où vous tirez ça j'ai tous les instruments ici il n'y a nulle part où on a dit qu'on va négocier avec le M23 c'est lui même en dehors du studio s'il y a quelqu'un qui a ce document cet élément audio dans lequel le gouvernement congolais a dit ou le conseil supérieur de la défense a dit que nous allions négocier avec le M23 présentez-moi ce document non on n'a pas dit institution de gestion de ressources naturelles vous avez sauté une question position initiale ou dans le produit non parce que vous avez posé des questions chacun sa question je ne suis pas encore arrivé là j'ai noté ça j'ai mis répondre institution de gestion non ce n'est pas cette institution qui va venir gérer nos ressources naturelles ce n'est pas ce que ça veut dire c'est à dire c'est une institution qui doit veiller à ce que au fond chaque pays gère ses ressources naturelles convenablement pour tout dire c'est une institution contre l'exploitation illégale des pièces de ressources des pays de la communauté d'ailleurs si vous voyez dans la feuille de route de Luanda même si la communauté de l'Afrique de l'Est ne comprend pas si vous voulez les membres tous les membres de la CIRGL mais la feuille de route de Luanda se réfère à une démarche qui date qui vient qui remonte à une initiative de la communauté d'Afrique de l'Est nous avons parlé de cela nous avons parlé de cela donc l'intérêt pour nous c'est de voir que la communauté met en place un dispositif qui évite tout ce que nous connaissons surtout nous la RDC comme pillage de nos ressources comme exploitation illégale et même comme crimes qui sont commis à l'occasion de l'exploitation de nos ressources n'oubliez pas qu'au niveau par exemple de la CIRGL il y a un protocole qui a été cité à Nairobi il y a longtemps un protocole relatif spécifiquement à cette matière-là mais est-ce qu'on applique ou est-ce qu'on n'applique pas je n'en sais rien mais en tout cas le bilan n'est pas celui auquel on s'attendait mais qui est une autre communauté qui se préoccupe de la question nous avons nous en félicité et nous avons intérêt à ce que cela soit mis en place et s'exécute l'opinion à l'Est qui est contre la force régionale mais si on ne tenait pas compte de l'opinion à l'Est qui n'est pas que l'opinion de nos compatriotes de l'Est c'est l'opinion de tous les Congolais pourquoi le président a-t-il refusé que le Rwanda ne se déploie pas pourquoi ? parce qu'on sait qu'il y a un problème ce que vous dites et je m'attresse à tous les compatriotes c'est une interpellation c'est une alerte et le chef de l'Etat le président de ce qu'il dit est attentif à cette interpellation c'est cela même quand mon collègue a eu la bienveillance de rappeler très rapidement les paroles du docteur Moukouégué oui mais il y a des compatriotes qui disent que des choses qui existent la réforme de l'armée la réforme du service de sécurité de la police tout cela est en cours mais maintenant là vous dire que bon on fait cette réforme et demain ça va se faire sentir non c'est aussi la démagogie le chef de l'Etat n'est pas prêt à se livrer à cet exercice le travail se fait et nous allons continuer moi-même quand je suis passé ici avec mon collègue n'est-ce pas qu'est-ce qu'on a dit la solution définitive c'est de revoir tout notre système de défense et d'avoir un système de défense vigilant puissant et dissuasif donc il n'y a pas de nouveauté c'est pour ça que je dis quelle est la nouveauté qu'on a apporté de la solution nouvelle le temps est passé là qu'est-ce qu'on a dit ici là Monusco le Monusco nous a saisi mais nous avons répondu vous n'avez pas vu d'autres réponses nous avons répondu c'est moi-même qui essayé elle n'est pas sur les réseaux sociaux tant mieux tant mieux parce que ce sont des correspondances entre les institutions nous nous avons répondu des mots lorsque il y a eu cette intervention à la droite comme il a dit sur RFI je vais vous dire tout le monde a réagi en commençant par le président de la république nous tous moi je n'étais pas ici nous avons réagi et on a répondu oui il faut assurer la sécurité et je le dis à la télévision la RDC ne cédera pas à toute tentative à toute velléité de mettre en cause l'accord de siège que nous avons signé avec les Nations Unies concernant la Monusco nous allons être toujours sévères nous sommes prêts et je voudrais rassurer la communauté internationale comme les affaires étrangères que nous respecterons toujours nos engagements et nous veillerons à la sécurité de la Monusco attendez de tout ce qu'il a comme bien attendez de son personnel attendez de ses unités militaires et tout mais ce que nous disons c'est qu'il faut éviter tout acte je le dis à la télévision tout acte tout discours toute attitude qui est de nature à créer de la méfiance dans les chefs de nos compatriotes qui se posent des questions mais alors ça sert à quoi ? il faut éviter tout acte toute attitude toute parole qui peut jeter de l'eau propre sous nos voyants militaires ça nous ne pouvons pas accepter c'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair ce sont des hommes et des femmes de Congolais qui sont en guerre qui se battent pour l'intérêt du pays nous avons donné la réponse c'est très clair le pays est composé je crois que le ministre a déjà répondu à la question non la Tanzanie est à la force rapide et je crois le Kenya aussi c'est un autre statut c'est un autre mandat et je ne veux pas y revenir nous n'avons plus le temps nous savons pourquoi on a créé cette force spécifiquement de la région et cela c'est conforme à la règle d'or que nous avons à l'Union africaine aux problèmes africains des solutions africaines le Rwanda ne fera pas partie de la force régionale je crois qu'on l'a déjà dit sur nombre des armées étrangères en RDC oui ça doit nous préoccuper disons la vérité tout dépend de la manière dont nous articulons cette présence et pour servir à quoi je peux vous rassurer que le chef de l'état qui est le commandant suprême des forces armées le gouvernement et les autres institutions concernées par les questions de sécurité ils veillent mais aujourd'hui ne faisons pas de la démagogie nous avons besoin d'un appui diplomatique d'un appui aussi militaire disons-le et pour faire en sorte que notre cause soit attendue et que finalement le Congolais retrouve la paix et l'intégrité de leur territoire et la souveraineté de leur pays alors le Rwanda avec l'Angola ils sont à Centrafrique c'est la dernière question oui mais là ça c'est autre chose ça c'est autre chose il n'y a pas de comparaison parce que le Rwanda et l'Angola vous-même qui a posé la question ils sont là pour une action de médiation en tout cas pour une action de gestion d'une crise comme tiers intervenant mais ici le Rwanda c'est l'Angola et ici le Rwanda est parti est parti si vous voulez à la crise parti à la crise de relations avec la RDC les relations se sont détériorées et les mandats que l'Union africaine a donné au président Lourenço c'est de rétablir le dialogue pour réchauffer les relations et pour faire en sorte que tout ce qui crée des problèmes ait des solutions et que la crise que nous connaissons à l'Est soit résolée voilà donc il n'y a aucune comparaison et enfin que faire d'autre mes compatriotes le retrait de ah Tchanzou mais c'est une question qui est simple comme bonjour quand on vous dit rentrez à votre à votre prestigie d'état rentrez à là où vous étiez est-ce qu'il y a des questions à se poser mais vous êtes journaliste mais attendez je vous réponds je vous réponds vous savez vous savez nous savons qu'il y a deux groupes ok il y a le groupe M23 qui est en Ouganda il y a un groupe qui est au Rwanda vous comprenez le groupe actuel d'après les informations que nous avons c'est le groupe de comment il s'appelle Makinga voilà de l'Ouganda il rentre là-bas si dans ceux qui nous combattent parce que nous groupes de l'Ouganda ou de le Rwanda c'est pas ça qui est important pour nous ce qui est important pour nous c'est que le M23 quel qu'ait été les endroits où se trouvent ces troupes le M23 ne peut plus exister le M23 nous a attaqué c'est pour cela qu'à Nairobi nous avons dit vous qui êtes là vous dites que vous venez de Rwanda ceux qui sont là vous dites ils sont de l'Ouganda mais c'est le M23 qui a tiré sur la position de notre armée voilà donc cette distinction je ne sais pas à quoi ça nous amène absolument à rien voilà je crois que M. Levis avant de conclure il faut qu'on rappelle deux trois choses le processus le Nairobi qui a commencé tout au moins le processus politique avait un objectif tous les groupes armés doivent venir discuter sur les conditions des redditions des réintégrations ça veut dire en d'autres termes que même la position initiale où s'est trouvée le M23 ils ne l'occuperont plus ils ne l'occuperont plus les choses doivent être bien claires ici lorsque la force régionale va s'établir c'est parce qu'il y a une situation de fait qui est arrivée avec Bounagana mais le point de départ le communiqué de Nairobi l'a dit ils retournent à Rognoni où ils étaient avant dans ces positions là mais que par la suite la force régionale en réalité elle aurait pu ne pas être déployée si dans le processus politique toutes les forces négatives avaient accepté les conditions du dialogue le président de la république l'a fait donc s'ils sont réfractaires qu'ils soient à Rognoni à Tchanzu ou que sais-je encore ils seront combattus deuxième élément et non de moindre parce que lorsque nous parlons ici on vous parle du front judiciaire mais tous ces M23 là qui sont sanctionnés qui sont sur des listes mais il y a une prochaine étape parce que nous avons avec les docteurs Moukouégué les soucis de la justice pour éviter qu'il y ait justement ces incursions à répétition ceux qui ont été qui bénéficient d'une quelconque forme de protection d'un pays à côté ils doivent répondre de leurs actes et donc parce que la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés si vous voyez le président de la république faire de soi difficile de dire bon voilà on va avec les états de la communauté faire venir des forces pour voir dans quelle mesure on règle rapidement la situation parce qu'il n'y aura plus de frontières les congolais pourront se déplacer avec leur carte d'identité partout et donc s'il y a des problèmes sécuritaires en RDC aucun pays ne voudra avoir des ADF circuler librement et donc il y a un besoin de rétablir la sécurité on a fait ces choix difficiles parce qu'il faut aller vers la coopération économique qui requiert un socle sécuritaire et donc on ne saurait évoluer de manière sereine dans la sous-région amener la paix de manière définitive sans régler durablement les questions des justices notamment celles-là monsieur vice-premier ministre on va terminer par là dans l'espoir que dès qu'il y aura des éléments nouveaux nous reviendrons comme nous les faisons dans ces cadres d'exercice de rédivabilité cette semaine elle sera particulièrement chargée parce que dès lundi il y aura le sommet de la communauté des états de l'Afrique centrale ensuite il y aura un peu vers la troisième semaine du mois d'août le sommet de la SADEC qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces sujets rapidement pour terminer l'entretien de ce soir je pense que comme il y a des affaires étrangères ce que je peux dire c'est que notre diplomatie est vivante elle est dynamique animée par les chefs de l'état et au niveau du gouvernement nous nous employons à ce que la voix de la RDC soit attendue c'est ce que le président a dit dès qu'il est entré en fonction c'est ce que nous vous avons dit aussi à la conférence diplomatique sur le fond les travaux de la CEAC vont continuer en quelque sorte le lundi parce qu'il y a eu la conférence du ministère réel et je crois que notre collègue l'administre de l'intégration régionale ne manquera pas de vous en donner le détail sur la SADEC le président prend ses fonctions comme président de la SADEC et nous avons un rôle d'impulsion important à jouer pour que le projet de la SADEC quand je dis projet c'est l'ambition que la SADEC a l'intégration de l'Afrique australe l'intégration aussi dans le cadre de la ZLECAF parce que la ZLECAF repose aussi sous les communautés régionales l'ambition c'est de faire en sorte que le peuple de notre région Afrique australe soit un peuple qui communique un peuple qui travaille un peuple qui partage le destin et important par rapport à la discussion d'aujourd'hui c'est sûr que la SADEC va aussi s'occuper de ce dossier parce que le chef de l'état a donné des instructions là-dessus et il y a un travail qui s'est fait donc je comprends qu'on parle de la diplomatie chacun selon sa tonalité selon sa sensibilité ses intérêts mais qu'on le veille ou pas la RDC est debout et visible sur la place publique internationale voilà mesdames et messieurs de la presse nous vous remercions pour cette mobilisation du samedi soir nous voulons encore réitérer nos excuses pour tous les téléspectateurs de la télévision nationale parce que le journal commencera avec des minutes des rétards l'actualité l'obligée merci monsieur le vice-premier ministre de votre participation et à la prochaine merci merci